Coucou tout le monde, aujourd'hui on ouvre une box Mais qu'est-ce que c'est que cette box ? Elle ne vous dit rien ? C'est parce que Nos Curieux Voyageurs a changé de contenant Et regardez ça fait un petit... Je sais pas, une petite boîte, c'est tout mimi Donc vous l'aurez compris, on ouvre la box Nos Curieux Voyageurs du mois de novembre Oh là là, le mois de novembre déjà quoi C'est un truc de fou comment ça passe vite Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de la pluie et du beau temps Déjà, le petit stickers est très mignon Et j'ai comme l'impression qu'on part dans le nord Il y a des petites choses qui n'ont pas pu rentrer dans la box Alors d'abord, il y a des illustrations qui sont absolument trop jolies Voilà, bon celle-ci j'aime un petit peu moins Mais ces deux-là, je les trouve magnifiques Celle-ci, je pense que je vais même essayer de l'encadrer Et il y a aussi le petit magazine Mais ça vous savez, vous avez l'habitude, on le regarde à la fin C'est parti, on découvre ensemble cette box Alors il y a l'air d'avoir plein de choses Je vois qu'il y a du rose là, ça a l'air trop mignon Et du bois, je pense que ça va me plaire Alors en premier, ce petit sachet rose tout choupiné Qu'est-ce qu'il renferme ? Ah j'ai tout cassé C'est du fil, je ne sais pas trop trop pourquoi Il y a des petites épingles aussi Alors peut-être, moi je vois ça comme du fil pour les cadeaux Vous savez Ou alors vu qu'il y a des épingles, peut-être faire un fil Et les épingles pour accrocher des photos Je ne sais pas trop, je pense qu'on en sort un petit peu plus dans le magazine Nous avons, ah bah j'en ai pris deux en même temps Nous avons aussi un bandeau en laine Il est trop mignon, c'est un bleu gris froid Je le trouve très 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 joli Et donc dans le deuxième petit sachet Non mais regardez comme c'est chou C'est des petites boucles d'oreilles en bois en forme de nuage C'est juste trop adorable Je suis fan Ensuite, il y a une petite planche en bois Trop mignonne Genre une planche à découper j'imagine Mais elle est tellement jolie que je ne pense pas découper quoi que ce soit dessus Je vais la mettre sur mon bureau plutôt Je la trouve vraiment trop belle J'adore, en plus ça va très bien aller dans ma déco bois comme ça C'est parfait Alors on continue dans notre découverte Je suis en train d'ouvrir un autre paquet Que je me rends compte qu'au final je ne vous ai même pas dit qu'on allait à Stockholm Enfin bon, je pense que ça parle un petit peu de soi Enfin les objets et tout Mais tout de même, c'est bien de savoir où on va, non ? Oh mais non, la cutitude Regardez ça, c'est un petit bocal trop adorable avec des guimauves dedans Oh c'est trop mignon Oh ça y est, je fond, je fond Regardez ça, c'est une guimauve multicolore Mais elle est trop belle Je mange un petit bout Elle est super bonne en plus C'est trop mignon Nous arrivons, dernier objet Et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un mug Il y a comme une anse là Eh ben écoutez, il est trop trop beau Il est rose pâle en triangle comme ça Mais il est trop beau Je crois vraiment que cette box, c'est ma préférée C'est la box nocureux voyageurs préférée Depuis toute seule que j'ai ouverte Bon alors, on va faire un petit tour quand même dans le magazine Donc en effet, nous partons à Stockholm J'y suis jamais allée, mais ça a l'air sympa Alors au début, on va retrouver tout ce qu'il y a dans la box La bonbonnière trop choupinette Ah, des guimauves pour le chocolat chaud Ben oui, la planche à découper nordique Ah oui, c'était ça en fait, les petits fils là avec les épingles C'est bien un kit pour accrocher vos photos, souvenirs dans la chambre ou dans le salon Oh là là, comme c'est beau cette photo là Ça me donne envie d'être au printemps Non allez, chaque chose en son temps, déjà de Noël Ensuite on verra La déco, j'adore Bah c'est pas pour rien que c'est une déco scandinave aussi chez moi D'ailleurs c'est bientôt fini Bon, il y a encore quelques petites choses à faire Mais je me suis dit que peut-être je pourrais vous faire un room tour Ou un appart tour Enfin je sais pas, un truc comme ça Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis je verrai en fonction de ce qui vous plaît Donc comme d'habin, pour ceux qui savent pas encore, dans le curieux book c'est comme un petit guide de voyage On nous dit où on peut manger ce qu'on peut visiter, les choses sympas à faire, à voir et tout Il est vraiment super bien fait Et il y a toujours des petites recettes Alors là c'est Hasselback Potatoes Ah mais je connais les pommes de terre comme ça, j'en avais déjà fait C'est des pommes de terre qu'on coupe un petit peu en tranches mais pas jusqu'au bout Et on les laisse au four comme ça, c'est super bon Bon et bien écoutez, je pense que vous l'aurez compris, je suis trop fan Vraiment, j'adore tout Il y a que le petit kit à photo là que bon je sais pas si je vais utiliser Je pense que je le ferai plus pour les cadeaux Mais sinon j'adore vraiment tout La planche, les boucles d'oreilles, le mug, les bonbons, le headbang, les illustrations Enfin vraiment, je suis ravie Je pense que vraiment c'est ma box Nokia Voyager préférée N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous l'avez aimé Si c'est votre préféré aussi ou s'il y en a une autre, c'est fort probable Dites moi la destination Petite surprise, regardez ce qu'il y avait aussi dans ma box Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin C'est une petite carte trop mignonne Et derrière, jusqu'au 30 novembre avec le code ROSEPOUDRE Vous aurez moins 5€ sur toutes les box et tous les abonnements C'est pas cool ça ? On dit merci Marion Et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Que vous avez apprécié découvrir la box Nokia Voyager tout comme moi En attendant la prochaine box, je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501